Namasté, Cyril Tozi, professeur de Hatha Yoga. J'étais plutôt sportif, je suis venu au yoga sur le tard. Une dizaine d'années. Alors le yoga, c'est une rencontre, déjà, et un voyage. Donc une rencontre avec un maître indien qui vient de Bombay et qui est issu d'une famille de yoguistes et qui a su m'expliquer et me former dans cette magnifique discipline. Et un voyage au Népal où j'ai rencontré beaucoup de belles personnes, des bouddhistes, et voilà, donc derrière, on va dire, un chemin de vie. Ma plus grande fierté, avoir réussi à concilier ma carrière sportive, de sportif de haut niveau, avec cette discipline qui pourrait s'apparenter un peu une discipline de mamie, mais qui ne l'est pas en fait. Et donc, avoir réussi à concilier ces deux énergies, pour moi, c'est une grande fierté. Le soleil vient de se lever, encore une belle journée. Le hatha yoga, c'est une discipline millénaire, on va dire que c'est un yoga assez global. On va faire du travail physique, avec des postures, du travail respiratoire, pour après, quand on a maîtrisé ses paramètres, arriver à un travail plus spirituel, se concentrer un petit peu sur soi-même, ce qu'on appellerait peut-être la méditation. Ma pratique est différente, parce que je suis parti de loin, donc, en étant sportif, pour arriver vers le yoga, et je me mets donc à la place des gens qui n'ont jamais pratiqué. Et je pense que je propose un yoga assez accessible, un yoga occidentalisé, on va dire, qui peut répondre même aux plus réfractaires. Alors, par rapport au COVID-19, la pratique du yoga, déjà, c'est une pratique où il y a peu d'essoufflement, quoi. Voilà, le yoga, c'est une pratique où on va plutôt faire descendre le rythme cardiaque, diminuer la tension artérielle, donc, on ne va pas faire des choses où on sera en essoufflement. Vous aurez chacun votre tapis et votre zone de travail assez espacée, pour pratiquer en toute sécurité. En parallèle à ça, j'ai lancé, pendant notre premier confinement, là, au mois de mars, un service de visio en yoga, donc, pour les gens qui étaient en télétravail. Beaucoup de gens ont trouvé cette période très difficile, au niveau stress, voilà, travailler en famille, devant son PC, ce n'était pas forcément évident. Donc, je propose des mini-capsules de 30 minutes, où vous resterez devant votre ordinateur, en tenue de travail ou pas, et devant votre écran, je proposais des visios de 30 minutes sur des créneaux définis, où vous allez pouvoir travailler votre immunité, améliorer votre sommeil, limiter le stress, diminuer la fatigue oculaire, lieu à l'exposition aux écrans, enfin, plein de mini-ateliers très pratico-pratiques. Voilà, donc, un nouveau service dès la rentrée. Ne soyez pas trop exigeant avec vous-même. Le yoga, ce n'est pas fait que pour des personnes très souples. Moi-même, regardez, je ne suis pas très souple. Donc, le yoga, c'est vraiment fait, je dirais, voilà, pour des gens qui sont ouverts, qui ne sont pas, voilà, sur l'exigence avec eux-mêmes. J'invite tous les gens qui, à un moment donné, ont des questions, sur leur équilibre au niveau physique, au niveau mental, qui ont peut-être simplement des petits soucis de sommeil, des choses comme ça. Par le corps, on a la possibilité, par le yoga, donc de résoudre plein de petits maux qui pourrissent un petit peu la vie. Donc, voilà, ça sort pour une pratique de santé, pour une pratique de détente, pour une ouverture d'esprit, je pense que le hatha yoga est vraiment, vraiment une très, très belle discipline. Sous-titrage Société Radio-Canada